bonjour je vais vous présenter un des logiciels que j'ai créé c'est un solutionneur du mot le plus long mais pas que les liens pour le l'accès au logiciel et sur le texte de la vidéo youtube qui est plus bas en bas avant toute chose vous demanderai de cliquer sur la petite vignette en bas à droite si le contenu de ma chaîne vous intéresse donc là on va tester mon logiciel que j'ai créé il ya quelques années je crois que c'est en 2016 pour le jeu le mot le plus long donc on va tester le logiciel en direct parce que là j'en ai dans l'émission du du jeudi 30 septembre 2021 sur france 3 et on va tester sur les sur les tirages de diète de l'émission alors je couperai quand il y aura pas quand ce sera les chiffres pour pas que la vidéo soit trop longue donc donc a priori on va commencer avec avec le pas le joker mais comment il s'appelle ça je commence une coupure là parce que le jeu n'a pas encore commencé à tout de suite donc on continue mon logiciel en fait il permet de de voir des tirages de 8 à 12 lettres et là en fait on peut sélectionner le maximum de lettres à trouver comme dans le jeu les chiffres et lettres c'est limité à 10 on va cliquer sur 10 et en fait on va remplir ici là dans cette zone là et le tirage donné pendant le jeu le mot le plus long mais en fait vous voyez que ce que ce logiciel là ne sert pas que pour le jeu ça peut servir pour trouver des anagrammes des choses comme ça bon bon en fait c'est un tirage de lettre là donc c'est le chiffre donc c'est passe on va commencer quand ça va être les lettres en anne alors à n o s d a t r e i alors on peut mettre quoi là notre notre si je mets une autre ça met quoi un résultat ben en fait il ya un dit à un dillette qui s'appelle donataire un tirage à dillette à donataire et 1 à 9 lettres à dorante on va voir s'ils ont trouvé ça alors ils n'ont que vu d'être on a un donataire à dorante aération et 10 avec donataire celui qui reçoit la donation le donateur dans celui qui l'a fait d'accord donc quand vous voyez mon logiciel il trouve les bonnes réponses alors vous voyez vous voyez que que le ce que j'ai mis comme réponse là notre c'est bon j'aurais tapé autre chose comme bon on va je coupe la vidéo parce qu'on va on va attendre le prochain tirage de l'être alors comme vous le voyez mon logiciel de l'accepter majuscule ou minuscule alors là si je mets accident le mot que vous avez saisi ne correspond pas aux lettres du tirage donc en fait mon logiciel il permet également de vérifier que le mot que vous avez saisi est bon ou pas et là on a on a plein de mots à huit lettres agamide dadaïsme diadème et en sept lettres on a agamide sans s agamide le candidat il s'appelle serge c'est sa huitième victoire le candidat il a déjà huit victoires sur vos chiffres de lettres il est vraiment très très fort c'est impressionnant quand c'est à la fin avec les avec les points c'est pour thierry sur ce coup de lettres les chiffres pour les puzzles alexandre avec le confinement je m'y suis remis donc au fur à mesure j'ai mis deux mille trois mille quatre cinq six en janvier et je suis en train de se faire un 8000 en ce moment et puis vous avez commenté un 9000 il y a quelques mois déjà qui arrivera encore en octobre c'est rare de trouver des affrontistes parce que celui-là vous l'avez j'ai cherché en bas de carbone il vient d'Australie ouais c'est comme c'est un modèle particulier qui n'était ni disponible ni en Europe ni en Amérique du Nord je serai chercher dans les forums australiens pour trouver un site alors si on a à Paris le signe des pièces vous l'avez fait en 18 jours 9000 vous avez ce qu'elle est fait en combien de temps en un peu moins à moi c'est l'objectif ouais ça porte un bon à un passionné de puzzle j'en ai beaucoup mais on va chercher on va regarder vous venez vous venez d'avoir une mission là Ariel et Bertrand c'est Ariel qui va chercher oui oui pour l'instant on va s'occuper des lettres et c'est Alexandre qui décide du nom de l'autre oui euh si on y est s'il faut le faire 6 A A S I E I S T P I bon est-ce que je vais trouver un mot avec ça ? euh assis assise assis si je met à 6 ça doit être bon dans le monde j'ai pas autre chose ouais je vais mettre ça mon mot ne correspond pas Ah oui, il n'y a qu'un S, il n'y a que deux S. En fait, le lexique que j'utilise, c'est un lexique qui est basé sur la littérature française et ce n'est pas les mots du petit Robert ou de Larousse. Donc c'est pour ça qu'il y a des mots qu'on trouve dans les chiffres de lettres que je trouve qu'il n'y a pas dans mon logiciel et vice versa. Parce que dans mon logiciel, il y a des mots qui datent du 19e ou 20e siècle qui ont été abrogés. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas trouvé le mot de lettres dans mon logiciel. Mais la plupart du temps, ça marche. Alors, on va essayer de trouver quelque chose quand même là. Oh la vache, avec un H, un A. Suivi, est-ce que si je suis suivi, si je me suis suivi, est-ce que ça marche ? Hein ? Non, ça marche pas. Bon, et j'oublierai. Il y a eu un tronc. Je suis abusif. Là, encore une fois, mon logiciel a trouvé le bon. Je vais attendre juste lire parce que c'est plus facile pour lire. Départ. Départ. Est-ce que si là, je mets départ, ça va être bon ? Départ. Départ. Là, je ne suis pas bon pour l'instant. Alors là, départ, ça devrait être bon. Ah, j'ai 6 points. Mon oeuf est bon. Oh la vache, il y a un neuf lettres. Non, c'est bon. Point supplémentaire pour vous, Thierry. Thierry. Il s'appelle Thierry. Donc Thierry, c'est la 8e victoire. Là, c'est son 9e match. Il est très, très fort. Donc là, on a fini la première manche. Et on va voir si on peut trouver les moutres sur la deuxième manche. Alors du coup, là, je vais mettre... Il y a les duels, donc... Le thème, c'est... Châtelayon, c'est en 40 paréthique. Châtelayon, pardon, excusez-moi. Yves Rocher, on est l'auteur. On va faire de la littérature. Vous trouvez deux oeuvres de Jean-Paul Sartre. Alors, ces oeuvres ont des articles. Voilà, je ne sais pas les articles. Vous cherchez les noms de tirage. Commençons par là. H-R-C-O-M-M-S-U-E-U. Alors, si je mets ça... 6 lettres... Alors, il y a... Il y a un cœur, croc, corus... Les gens ne sont pas le Sartre. La nausie, normalement, il n'y a pas la nausie dedans. Ah oui, d'accord, c'est cette lettre. Henri avait protesté au début. On ne se met pas toutes nues dans un lit. Ça ne se fait pas, c'est sale. Il avait tout de même fini par suivre l'exemple de sa femme. Mais chez lui... Donc, effectivement, il y a mouche et mûre. Mais bon... Quand il y avait du monde, mais il se négligeait dans les petites choses. Par exemple, il n'était pas très propre. Il ne changeait pas assez souvent du caleçon. C'est le mur, recueil de nouvelles de 1939. Donc, effectivement, on a deux oeuvres de Jean-Paul Sartre. Les mouches et le mur. Je pensais que le maximum était 6 lettres, mais c'est 7 lettres. Ça peut aider pour, effectivement, cette épreuve-là. Après, ça pourra aider, évidemment, pour le l'un dans l'autre. On va attendre le l'un dans l'autre et on va tester le logiciel. C'est un l'un dans l'autre, maintenant. Capitale africaine, pour le nom propre et pour le nom commun, drôle à la télé. Drôle à la télé, avec un S. Ok. Le tirage. L-A-M-A-D-R-A-S-S-E. 7 lettres, drôle à la télé. Alors, malade, Samar, Assad, alarme. Donc, ça va être le nom commun, la capitale africaine. Par contre, le nom propre, je veux dire, la capitale africaine. Enfin, le nom de 10 lettres. Drôle à la télé. Alors, larme, darse, drame. Les drames, vous êtes ? Oui, Alexandre. Maladresse, et la capitale africaine, Madras. Non, mais, bon, pas africaine, Madras. Et maladresse, pourquoi drôle au pluriel ? Les drôles, c'est drôle. Ah oui, mais on s'en passe en plus. Les drôles de dames. Les drôles de dames. Bertrand me disait au cinéma aussi. Oui, mais après, au départ, c'était une série à la télévision, les drôles de dames. D'ailleurs, je crois qu'il y a un film, un deuxième, qui va bientôt sortir. Oui, oui, oui. Bon, alors, pour les autres épreuves, c'est vrai, à part les mots le plus long, ça me paraît un peu compliqué d'utiliser mon logiciel. Oui, oui, parce qu'il y a souvent des noms propres, il y a des choses comme ça, puis on ne sait pas le nombre de lettres qu'il y a dans le truc. Donc, voilà, c'était le test de mon logiciel sur le mot le plus long dans les chiffres et lettres. Alors, je vais vous passer à la deuxième partie après, où je vous explique comment il marche, le logiciel, et après, enfin, comment il marche, enfin, qu'est-ce qui est prévu d'abord, parce que là, actuellement, il marche, il faut une connexion, et ensuite, comment il fonctionne, en fait, comment j'ai conçu l'algorithme de recherche d'anagramme. Donc, voilà, ça va être la deuxième partie. Donc, je vais vous parler de la perspective pour le futur de ce logiciel-là. Alors là, en fait, le problème, c'est que j'ai développé ça avec un système qui est en serveur, avec une base de données qui est sur le serveur, qui contient des mots fixes, il n'y a pas d'évolution, donc, en fait, ça ne sert à rien de mettre ça sur une base de données pour faire travailler le serveur de free, alors que je pourrais l'utiliser en local, en javascript. Alors, il se trouve que la base de données que j'ai utilisée pour ça, elle a extrait 74 238 mots ASCII, en code ASCII, c'est-à-dire que c'est les mots comme ça, en majuscule, sans accent, etc. Donc, 74 238 mots. Pour le jeu, les chiffres et lettres, et puis pour d'autres jeux, par la suite. Alors, ça ne se limite pas à 12 lettres, ça va jusqu'au maximum. Voilà. Et donc, j'ai créé ce logiciel-là, le 12 mai 2013, et à l'époque, j'avais utilisé une base de données que j'avais trouvée sur Internet, qui a été développée par la TILF, alors la signification, je ne la connais pas par cœur, c'est l'analyse des traitements informatiques de la langue française, et ça fait partie du CNRS, et c'est à l'université de Lorraine-Nancy. Et à l'époque, c'était la version Morphaloo 2, et il manquait des mots par rapport à maintenant. Comme vous avez vu, dans le jeu, les chiffres et lettres, il y a eu un mot du lettre qui n'a pas été trouvé. Parce qu'en fait, ce lexique-là, il utilise les mots de la littérature, passé et présent. Et ils n'avaient peut-être pas dû tout faire à l'époque. Et donc, maintenant, c'est passé à la version 3, alors depuis 2015, apparemment. Je vérifie ça. Et donc, il faut que je mette à jour ma base de données. Alors à l'époque, j'avais utilisé cette forme-là, parce qu'il n'avait que le format XML, et CSV aussi, il me semble. Mais j'avais utilisé le format XML, je ne sais plus pour quelle raison. Et donc, j'avais créé un script PHP pour transformer ça en MySQL. Et d'ailleurs, je leur avais parlé par email pour dire que j'allais faire une base de données de ce Morphaloo 2. Et donc, apparemment, depuis, ils ont dû prendre l'idée parce qu'ils l'ont converti en MySQL. Sauf que là, MySQL, ce n'est pas franchement ce qu'il y a de mieux parce qu'en fait, c'est une base de données qui est en serveur. Et je vais sans doute convertir ça en SQLite. SQLite qui est juste un fichier qui est transférable. Ça ne marche pas en client-serveur, mais c'est une base de données relationnelle pareil. Et ça marche, c'est avec PHP. Donc, voilà. Et sauf, comme je vous l'ai dit, ça ne sert à rien de créer une base MySQL pour le logiciel puisque de toute façon, la base des mots, elle est figée. Il n'y a pas d'interaction avec les personnes, etc. Il n'y a pas besoin de client-serveur. Donc, je vais le faire en JavaScript avec une base de tableau JavaScript. Ça va être ce qui va se faire au niveau d'Albatros Concept. Enfin, au niveau du logiciel. Donc, voilà ce qu'il y en est pour l'évolution. Donc, ça va être du JavaScript et évolution du MySQL vers les tableaux JavaScript. Et alors, ensuite, je vous indique comment fonctionne l'algorithme que j'ai créé. À l'époque, j'étais parti sur le fait qu'on a un tirage. En fait, j'essaye toutes les combinaisons de lettres avec des permutations. Sauf que je me suis rendu compte que cette méthode-là, elle prenait beaucoup, beaucoup de temps. Et je me suis dit, après, pourquoi je pars de là pour aller vers le tirage, vers les mots, alors qu'il y a beaucoup moins de mots. Comme je vous ai dit, il y a 76 000 mots, mais il y a peut-être 50 000 qui concernent les chiffres et lettres. Il y a encore peut-être moins. Et pourquoi je ne pars pas des mots pour aller vers le tirage ? Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et donc, en fait, mon algorithme, il liste d'abord... Alors, c'est classé par nombre de lettres. Vous savez, 10 lettres, puis 9 lettres, puis 8 lettres, etc. Et donc, comme vous l'avez vu, ça donne les meilleurs tirages à partir de 10 lettres. Des fois, il y a des mots que de 7 lettres qui apparaissent. Ou 8 lettres, ça dépend. Donc, les meilleurs tirages. Et ça fait apparaître les mots de 8 lettres. Enfin, les deux nombres de lettres qui sont les supérieures qui apparaissent. Donc, par exemple, si les premiers mots, c'est 8 lettres, il y aura tous les mots de 8 lettres et les mots de 7 lettres. Et donc, je suis parti de là. Et donc, en fait, mon algorithme, il teste tous les mots tous les mots de 10 lettres, puis 9 lettres, puis 8 lettres, etc. S'il n'a pas trouvé. Et ensuite, comment ça se passe ? En fait, il analyse caractère par caractère. Il va prendre le A là, il va l'analyser avec le L là. C'est pas bon. Alors, il va tester la deuxième lettre. C'est un A. Ah, super ! Donc, du coup, là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va... Mon logiciel va supprimer le A là. Donc, c'est en fait un mot. Un mot, c'est un tableau de lettres, en fait, au niveau PHP ou langage C. Et donc, c'est un tableau de lettres et il va supprimer ce A là, puis ce A là. Alors, après, ce qui va rester, c'est le mot... Il va rester le mot larme. Donc, il teste les mots comme ça. Alors, celui-là, il se trouve que c'est un bon mot. Donc, il va tester lettre par lettre sur la mesure. Et en fait, si à la fin... Alors, si à chaque fois qu'on teste et qu'on trouve une occurrence là, c'est-à-dire une même lettre, il la supprime. Sinon, s'il ne trouve pas, eh bien, en fait, il dit qu'il n'a pas trouvé de mot. Donc, par exemple, là, on a l'arme. Mais si on avait... Je ne sais pas, mais capable, par exemple. Capable. Le mot capable avec un S. Il aura utilisé le C là. Il n'aura pas trouvé là. Donc, il finit la boucle en disant « Non, je n'ai pas trouvé que ce mot-là. » Donc, il passe au mot suivant. Donc, s'il y a un nombre de lettres qui est supérieur à zéro et qu'on n'a pas trouvé d'occurrence, ça veut dire que ce n'est pas bon. Alors, vous avez vu le principe. C'est comme ça que ça marche, le logiciel. Il teste lettre par lettre entre ça. Donc, là, en fait, ça veut dire que pour chaque mot, il y a combien ? C'est un mot... Alors, l'algorithme, il doit faire... C'est du N fois N. Pour chaque mot. Mais il faut mieux partir de là que de là parce que là, on a des mots qui sont plus... Enfin, au pire, qui font 10 lettres, qui font 9 ou 8, etc. Donc, ça prend beaucoup moins de temps qu'essayer de faire tous les trucs comme ça. C'est pas pareil. Donc, en fait, c'est parce qu'il y a beaucoup moins de mots là qu'on peut... Donc, il y a 50 000 mots à peu près. Après, il y a les caractères lettre par lettre. Donc, j'ai dit que ça faisait en moyenne N sur... fois N disait par 2, on va dire. Donc, 10 fois... 10 disait par 2. Test. En moyenne par... Donc, ça fait 10 fois... 10 fois... C'est ça, je dis. 10 fois 5, ça fait 50. Il y a à peu près 50 tests par mot du lexique. Donc, 50 fois 50 000 ça fait 2 500 000. Il y a 2 500 000 tests qui sont réalisés, en gros, en moyenne. Enfin, et encore, sachant que... Non, enfin... On va dire 3 millions. Allez. C'est beaucoup moins que si on faisait la démarche inverse. Donc, vous avez compris le truc, là. On prend les mots du lexique un par un et on teste les caractères un par un. Et si, là... Au final, si on trouve... S'il y a une occurrence qu'on n'a pas trouvé et qu'il reste un nombre de caractères super à 0 et bien, on passe au mot suivant. Et on ne l'inclut pas dans la liste. Et par contre, si c'est bon, on l'inclut dans la liste. Donc, il y a une liste qui est créée comme ça. Et donc, on arrête... On fait tous les mots, par exemple, alors si on trouve le premier mot, c'est un mot de 8 lettres, on va faire tous les mots de 8 lettres qui correspondent. Et parmi ceux-là, on garde ceux qui correspondent au tirage de 10 lettres. Et ensuite, comme j'ai utilisé aussi les mots de 7 lettres parce que je voulais faire 8 et 7, enfin, je voulais faire le rang N et N-A, enfin, en nombre de lettres, et bien, en fait, le logiciel, il permet de faire ça. Donc, voilà, c'est la mécanique du... C'est la mécanique du logiciel pour tester le... Enfin, pour faire le jeu de le mot le plus long. Alors, le seul inconvénient qu'il y a maintenant, comme je vous dis, c'est que mon lexique qui est utilisé Morphaloo 2 n'est pas à jour et il faut que je le mette à jour. Ça va quand même demander du temps, ça, mais bon, de toute façon, voilà. Donc, le site va être mis... Enfin, l'application va être mis à jour. Voilà, j'en ai terminé avec la présentation de ce logiciel. Le lien est dans le texte de la vidéo YouTube et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.